Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'émanier de ses pas Alléluia Nous bénissons grandement le Seigneur qui nous donne encore cette occasion L'occasion d'être un simple, l'occasion de parler de la part du Seigneur Et nous sommes en train de continuer notre thème sur le privilège de rencontrer La personne de ta vie, l'homme ou la femme de ta vie Arriver à se marier et s'en maintenir dans le foyer Nous avions déjà commencé une partie où nous exploitons les ouvrages de certains auteurs Sur les causes des disputes dans le couple Qu'est-ce qui est à l'origine de la destruction de plusieurs familles ? Nous allons prier pour continuer l'analyse du livre du Dr Bhatti, John Peter Que nous n'avons que tiré aujourd'hui, j'espère Brillons Yahweh nous te disons merci et nous te bénissons Soutiens-nous et bénis-nous à ce moment Assiste-nous pendant cette transmission Saisis-toi du son de ma voix pour communiquer tes oracles En nom de Jésus, Amen Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlions déjà des causes Des causes Des disputes C'est l'eau de Dr Bhatti, John Peter Un ouvrage écrit par le couple Donc papa Dr Bhatti Ainsi que son épouse Esther Bahati Esther Masoka Bahati Non c'est intéressant Nous avons découvert le premier problème C'est le manque de dialogue entre époux C'est un petit livre mais intéressant Évidemment il n'y a que des grandes lignes On est en train d'essayer de les commenter, de les enrichir Et de contextualiser Ça nous sert juste des fils conducteurs Des charpentes Et nous essayons de commenter et d'enrichir Le manque de dialogue tout d'abord C'est la première cause Deuxième cause L'incompatibilité Des caractères Troisième L'insatisfaction sexuelle Qui conduit à plusieurs autres travers Mais également L'autre raison que nous avons nommée Que nous avons essayé de trouver C'est le belle famille C'était les quatre problèmes Ce sont les belles familles L'autre point c'est la gestion des biens Mais aussi le mauvais comportement A l'égard de l'autre Le mauvais comportement A l'égard de l'autre Et puis les belles familles Également la gestion des biens Comme nous l'avons déjà nommé Et il y a aussi la gestion des enfants Qui pose aussi problème Les enfants peuvent vous embrouiller Les enfants peuvent embrouiller Les enfants qui restent dans la parcelle Ça c'est d'abord le grand problème Même tes propres enfants peuvent t'embrouiller Et la fois passée Nous étions en train de parler Des incompréhensions fréquentes Entre les femmes et les filles Surtout Qui restent dans la parcelle Et nous étions en train de dire Aux filles qui restent dans la parcelle C'est que Plusieurs Dans plusieurs têtes de nos femmes C'est lié à leur caractère Même si la croix du Christ Peu être résoudre beaucoup Mais les conflits entre filles D'un certain âge Avec les épouses Avec les femmes de mariage Ça pose problème C'est là que tu verras une personne Changer des filles chaque jour Changer des filles chaque jour Et puis elle croit que c'est normal Non mais c'est normal Et puis on a qu'à l'être Plus pire qu'à l'autre Non ça veut dire Les femmes ne savent pas supporter Surtout les filles Qui restent dans nos parcelles Ça c'est un problème sérieux C'est un danger C'est triste C'est ridicule pour des chrétiennes C'est ridicule De manquer la patience De cette façon là On a fait des études Des sondages Qui ont prouvé Qu'au moins à 80% Les femmes Que ce soit chrétiennes ou païennes Ne savent pas vivre avec Les filles de certains âges Et c'est vrai Les filles aussi doivent faire Des efforts Mais écoutez Quand la femme Ne t'aime pas Ou meloukata D'un moment Ata kamani Ou ko Ndougouyake na kaka Ou andi ki se tabia Ou ka wole monyou Na shindaka na e pal C'est à tout chinda Que vous parlez On a fait qu'à tout Que vous parlez On a koutabassi Mambu charbika On a koutamouti konali On a ou eu Fia jani On est Des choses comme ça C'est compliqué Bien aimé C'est compliqué Je sais que beaucoup d'hommes Savent de quoi je parle Et la femme peut chercher A t'obliger A tonner sur cette fille là Même prendre le fouet Pour taper Une fille de 18 ans Une fille même De plus de 18 ans Elle est prête Avec ses sentiments A te pousser A lever la main sur celle là Et pourtant nous les hommes Nous voulons d'abord comprendre C'est quoi le vrai problème Et aussi les enfants Les propres enfants Que nous avons mis au monde Par moment Ça peut poser problème Ça peut embrouiller le foyer Alors ce qu'il faut faire Il ne faut jamais Que la femme prenne la place De l'époux Ou de l'épouse Donc il faut toujours donner Réseau à ta femme Et à chercher à donner Réseau à la femme Tu vas constater que Un moment donné La femme va dire Qu'est-ce que tu vas faire Papa Même si c'est ta petite soeur Parfois tu es obligé De la revoyer Parce que Que personne ne sait pas Ce que Dieu a uni C'est compliqué Nos chères soeurs Soyez bien Avec vos belles soeurs Efforcez-vous De vivre bien Mais nous savons Que le problème Il y en a Il y en a Il y en a Il y en a Bah si C'est compliqué Alors nous allons voir La huitième Raison La huitième cause De dispute Dans les foyers C'est là Ce qu'il nomme Le docteur Barati John Peter C'est sur les amis Les mauvais amis Dans 1 Corinthier 1533 Il dit Ne vous y trompez pas Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mères Voilà Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mères Bien-aimés Certains couples Ont des problèmes Très sérieux À cause des amis Qu'un l'un ou l'autre Aurait choisi Il est vrai Que toutes les personnes Ne sont pas mauvaises Et toute personne Est libre De se choisir La compagnie Qu'elle veut Mais dans la vie Des couples Cette règle Sibit une exception Ni l'homme Ni la femme Personne ne vit Pour lui seul Mais il vit Pour plaire à l'autre Et c'est la même Devise du mariage Vivre pour plaire A son partenaire La femme n'a pas autorité Sur son propre corps C'est ce que la Bible dit Mais c'est le mari Et pareillement Le mari n'a pas autorité Sur son propre corps Mais c'est la femme Et Corinthiens 7.4 Ça semble prouvé Ça veut dire Une vie pour plaire à l'autre Ce texte Bien qu'il parla De la vie sexuelle Du couple Il nous aide Quand même A comprendre Que dans la vie Du couple Chaque conjoint Chacun des conjoints A partir à l'autre Alors pour être Plus explicite L'homme a parti A sa femme Et la femme A partir à son mari Et la bonne manière Exige que Le propriétaire De la chose Soit consulté Avant toute décision Qui engage la chose Ou sa propriété Alors c'est dans cette optique Qu'il est très important Pour l'homme Et la femme De toujours Se consulter Mutuellement Pour toute amitié Ou relation Qu'il veut nouer Avec une tierce personne Si cela n'est pas fait Cela risque De troubler la maison Et on dit ceci Dans le proverbe Honte 29 Celui qui trouble Sa maison Éritera du vent Et l'essenté Sera esclave De l'homme sage Bien aimé Le docteur dit Que deux conjoints Chaque a le droit De connaître Les personnes Que l'autre fréquente Et émettre Ces propositions Pouvoir garantir La paix Dans le couple La femme Veut savoir Son mari fréquente Quel type d'homme Et l'homme Veut savoir Sa femme fréquente Quel type de femme Parce que Si réellement Ce sont des mauvaises personnes Des mauvaises personnes Vont risquer D'affecter négativement L'éducation de ta femme J'ai vu des foyers Qui volent aux éclats Parce qu'une personne Qui vient donner Des mauvais conseils A la femme Elle dit Eh oui A beaucoup Pas de la femme Je ne sais pas 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 Eh oui Si Il y a Il y a Elle va Tendrir en erreur Et ton foyer Va voler aux éclats J'ai vu des mauvais amis Enduire les femmes En erreur Je connais une femme Qui a détruit Ce foyer Suite aux mauvais conseils De ses amis Alors que ses amis Elles se mendiennent Encore dans leur foyer Les amis Peuvent facilement Tendrir en erreur Alors Bien aimé Dans le Seigneur Chacun est libre De connaître Qui sont tes amis Pour avoir la garantie Que ces gens Peuvent contribuer A l'harmonie conjugale Ou la destruction La réputation La femme veut savoir Comment une femme mariée Va avoir pour amie Des prostituées Des femmes non mariées Comment un homme Qui se respecte Va avoir pour amie Que des jeunes garçons Qui n'ont pas encore Assez d'expérience Non Un beau mari Ne va pas avoir Tellement Comment Quelqu'un Qui n'est pas soulard Ne va pas avoir L'amitié Avec le soulard Un homme Qui se respecte Tu ne vas pas faire D'amitié Avec des papas Voyous Qui courent Avec les filles Du quartier Des papas Qui ne se respectent pas Des papas Qui sont prêts À courtiser Une fille Qui est même Amie à sa fille Comment une femme Va voir un papa Qui est amie Un papa comme ça Ça va choquer Ta femme N'est-ce pas Elle a le droit De dire Non mon mari Ça ne va pas Parce que Quand on va T'écoffondre A cette personne Ça va être grave A dit Dis-moi Qui tu hantes Je te dirai Qui tu es Dis-moi Qui sont tes amis Je te dirai Ton avenir Je te dirai Où tu seras Demain Alors Toute liberté Des choix Des amis Quand on était Jeune On était libre De choisir Les amis Avant le mariage Tu perds Cette liberté À partir du moment Où tu deviens Lié à ton mari Ou à ta femme Seul la mort Ou la vénéma Du Seigneur Va vous séparer Ça veut dire Vous êtes Vraiment lié C'est compliqué La femme Vait entrer Même dans tes relations Alors Le principe À respecter Afin que les amis Ne détruisent pas Le foyer Il faut vraiment Veiller sur Les amis Depuis la période De fiasaï Chacun des futurs Partage avec l'autre Ses relations Avec le sexe opposé Surtout Les relations Avec le sexe opposé Ça pose problème Apparemment Beaucoup de fils Fidèles Les ongles Les amis Ils présentent Les amis Ils présentent Les amis Ils sont fidèles Ils sont fidèles Ils sont fidèles Ils sont fidèles Parce qu'apparemment Ces copains Ils présentent Donc ongles Des enfants Ça pose souvent Problème Et alors L'homme Est libre L'homme Ne peut pas être Contant quand même De voir sa femme Attachée À un sexe opposé Même la femme Le passé Est passé Mais s'il est caché Pour des raisons Personnelles Cela devient Réellement Une bombe À retardement Qui risquera D'exploser Dans l'avenir Toute nouvelle relation Doit être signalée Au partenaire Afin d'obtenir Ce point de vie Et ainsi éviter Au couple Le problème Dans l'avenir Et d'ailleurs Moi mon expérience Personnelle C'est que Dans la vie Si tu ne veux pas Avoir beaucoup De problèmes Mais moi La seule relation Que je privilégie Dans le cadre Des amis C'est que J'ai beaucoup D'amis Je n'ai pas D'amis Intimes Depuis C'est vrai Avant J'avais des amis Intimes On pouvait dire Ces gens Si tu m'as un graphique Avec Pierre Tu m'as un graphique Avec Benjamin Tu m'as un graphique Avec Wassi Donc parfois On nous appelait Des fois Des inséparables Et à un moment donné Quand on était jeune Au bureau du GBI Et on était très habitués Parce qu'on était des célibataires On avait à commun Les études On vivait tout le temps À simple Et on avait à commun On quittait le bureau du GBI Pour aller évangéliser Mais au bout de certains temps Quand nous nous sommes mariés Chacun est dans ses activités Et en tout cas Cette intimité a diminué On n'est pas obligé D'être ensemble Tout le temps Ça veut dire Les amis intimes Si tu veux T'élimiter des problèmes Il ne faut pas avoir Beaucoup d'amis intimes Mais il faut traiter Avec chaque ami Qu'à tu y a avec lui Je dirais que Tout le monde est mon ami Comme Mono Et même Rafiki Pour moi J'ai beaucoup d'amis Mais tout dépend De la matière Qu'on veut traiter Avec cet ami Je peux m'attacher À un ami Parce qu'il y a une question Qu'on traite Après avoir traité Cette question En tout cas On peut toujours Se salir au téléphone Soit on peut se voir Pas nécessairement Être très très serré Très très attaché Les relations Là d'amitié Très très serré Ça finit toujours Par mal tourner Voilà pourquoi même Une femme Qui fréquente Trop les autres femmes Kira wakati Se voir avec un ami Intime Parce que je connais A quoi ça mène Elle va me dire Et c'est d'ailleurs Le conseil Que sa mama M'avait donné Sa mama Elle même Elle n'a pas tellement D'amis intimes Elle dit Elle avait donné Même ce conseil A mon épouse Quand elle était là Elle dit En tout cas Charline Où est-ce que N'a pas besoin Ça n'a pas ma M'a pas besoin Ça n'a pas besoin De la famille Je n'ai pas besoin 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 Evidemment C'est même L'habitude de ma mère Je ne connais pas aussi Qui est l'ami intime A ma mère Depuis le temps Donc vous sentez Que c'est comme ça Quand tu as les amis intimes Tu te crènes Beaucoup de problèmes Donc ça veut dire Il faut avoir des amis Tu traites avec lui Une matière particulière C'est au travail C'est au niveau De l'église C'est au niveau Du ministère Il faut avoir des amis Mais pas être obligé De dire Kama mi si kona uyu Il y a tellement des amis Kama ou na fanya Kito ou kumuambia Il n'a quoi ça Ou l'cha fanya makosa Non La seule personne Qui est obligée De savoir Tous mes mouvements Tout ce que j'ai fait C'est ma femme Mes amis Peuvent être informés Je peux informer Comme sujet de prière Ça va Donc la gestion des amis Mais aussi L'autre extrême La femme Avec son caractère Sentimental Il faut faire attention Elle est prête A briser aussi Des relations Solides Les gens qui sont prêts A se battre pour toi Les gens qui sont prêts Et à payer Les prix Pour que tu sois bien Dans la vie La femme aussi Elle peut t'induire En erreur Te voir briser Toutes ses relations Il faut aussi éviter Que la femme Ne t'induise en erreur Pour briser Tes relations Les relations Qui peuvent Qui n'ont pas Tellement de danger Il faut seulement Expliquer à la femme Je suis amie A telle Voici ce qu'on traite Avec lui Et Il y a des moments Où on peut Traiter Telles choses Avec lui Des moments Donc c'est ça Et j'arrête En vous disant Il ne faut pas avoir Trop d'amis Intimes C'est compliqué Quelqu'un est ton ami Mais il n'est pas ton ami Tellement qu'il ne faut Pas manguer avec lui Et beaucoup de mes amis Qui me suivent Ils savent Que j'ai beaucoup d'amis Mais je n'ai pas D'amis intimes Depuis le temps Tout ça c'est mon choix Mais j'ai beaucoup d'amis Et tout dépend De la matière Qu'on traite Avec cet ami Et à ces moments là L'autre cause Que le docteur Bahati nomme La neuvième cause De stabilité De couple C'est la religion L'église Et le ministère Alors les études Approfondues Ont démontré Que la religion C'est à dire La croyance A également été A la base Des disputes Dans bien des foyers Dans certaines Coutumes et pays La femme Est assimilée Au bien De l'homme Elle est Chosifiée Et par Coseca N'a pas De choix A faire Dans la religion Comme dans Plusieurs autres Domaines De la vie quotidienne L'homme Décide de tout Y compris Dans la religion Dans d'autres églises On enseigne Avec insistance Que rien Même l'homme Ne peut empêcher A la femme De servir son dieu Ni d'aller A l'église De ce choix Dans d'autres couples L'homme a son église La femme A aussi la sienne L'homme A son pasteur La femme A également Les siennes C'est grave L'homme A son programme De culte Différent De celui De sa femme Et vice versa La dîme Les offrandes Les dons Le programme De jeûne Et prière Les enseignements Des couples Bref Chacun A son programme Qui est différent De celui De l'autre Que faire Est-ce qu'il y a Unité dans un tel couple C'est difficile Et même Comment on va orienter L'éducation des enfants Chacun va A son programme Lui va ici Lui va là-bas Même l'orientation Des offrandes C'est un problème Quand vous êtes déjà Dans deux confessions Dans deux croyances Différentes C'est déjà un problème De division Au sein de votre couple Ces questions Sont devenues Aujourd'hui Des occasions Des disputes Permanentes Dans beaucoup De foyers Surtout Lorsqu'on pense Aux enfants Avec qui Partiront-ils A l'église Les dimanches Oh Ils vont suivre Le papa tel dimanche Papa dit Et les gens C'est disputé Tu vois les enfants Rester dans l'air L'éducation L'orientation Spirituelle Des enfants Posent de plus A plus Problèmes Dans d'autres couples Qui prient Assemblent Dans une même église C'est soit L'homme Ou la femme Qui est appelé A assumer Une responsabilité Dans l'église Comment s'y prendre L'homme A une responsabilité Chaque jour Après le culte On dit Tel et tel Et tel Vaut rester Et la femme C'est que le culte Est fini Il faut se précipiter Aller à la maison Nous rencontrons Souvent Ces problèmes Souvent Et tu vois la femme Elle est obligée De t'attendre Soit elle est obligée De te laisser Tu as la responsabilité Seule à l'église Quand on demande Aux gens de rester Bon Toi tu restes Et elle n'est pas là C'est mieux peut-être Que de chaque fois Demander au couple De rester C'est encore mieux Ça permet Ça permet à tout le monde D'être là A tous ces points D'interrogations Bien-aimés Le docteur dit A taquette Conseil Contigale Nous proposons Les conseils suivants Il propose Deux conseils Toutes les questions Réligieuses Doivent être discutées Pendant la période De défiassage C'est quand vous êtes Défiassé Qu'il faut discuter La question De l'orientation Spirituelle On commence Par se mettre D'accord Avant de marcher Assemble Amos C'est amos Trois-trois Je pense Des hommes Marche Tile Assemble Sans être concerté Il faut d'abord Vous mettre D'accord Sur Dans quelle Confession Des fois Vous irez Sur le plan Spirituel Dans quelle Église Quelle est votre foi Si tu acceptes De te marier De suivre La foi romaine De suivre La foi protestante De suivre Toi tu es baptiste Tu veux suivre Une église Toi tu es Pantécotiste Et il est évangélique Il ne veut pas Te suivre Dans l'église Pantécotiste Vous vous parlez Les autres Diz No Il se Mock De Vugi Parle Alange Il ne Kone Parle Alange Oh Vous Prie Tous Vous Derange Mungini Kumu Kanisa Ya Mia Hamuko Ya Mangoma Murefu Murefu Na Mungini Yali Komalia Kabisa Kwa Kanisa Mbaye Mbaye Kimia Sana Hata Kuomba Kila Muto Naomba Turi Yake Wanasema Uta Fungula Kinyo Mufungu Mwish Muskilize Fulani Ataomba Akisha Maliza Na Mwingine Naomba Lakini Kanisa Mwona Fujo 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 Ok C'est bon N'est ce pas Convenez vous L'autre peine N'est pas Te suivre Dassa Yake Kouzoya Kouomba Bote Limoya Mou Presque Mou Ma Meme Base Spirituelle Vous pouvez Être Tous Meme De L'SC De L'RC Mais Yake Yake Variante Convenez vous La femme Et l'homme Doivent Prier Au même Antroit Alors Il faut Vous Convenir Avant Tout Chacun Des Contruits Doit Rester Fidèle Intègre Aux Paroles D'honneur Donner A l'autre Pendale Fiasaye Par rapport Aux Questions Sables Comme Selles De La Croyance Comme Selles De La Belle Famille Et La Gestion Des Madame Je ne Vraiment Apprendre La La Croyance C'est Un Problème Si Vraiment Vous Ne Vous Mettez Pas D'accord Et Si Quand Vous Mettez D'accord L'autre Viole Le Précipe Il Pourtant Y'a Pas Compatibilité Vaut Vaut Bien Mettre Vous Ne Savez Pas Gérer Vos Amis Le Diable Pe Passer Par Les Amis Pour Vous Détruire Car Vous Ne Savez Pas Être Prident La Réligion L'église Et Les Ministères Les Chambres Des Prières Le Diable Passent Souvent Par Ça Pour Détruire Tu Est Aller Prier Elle Aller Prier Elle Est Aller Prier C'est Bon Mais Il Pas Y'a Accord Iko Naona Atmosfere Yambingu Na Napo Fika Kwake Kua Wale Wabwana Mbao Hawaja Ndelea Atapigwa Natalala Kabisi Iko Nalia Kitandi Najama Chozi Nalishinda Iko Mura Elvadir Kele Persekite Se Pas Kisemble Mae Napa Enesepa Korde Avek Somari Se Komsa Bieneme Unaweza Fanya Kitu Ulienda Unakuwa Na Shwa Ya Relijion Balimbali Eo Di Kan Vu Vuz Et Fiance Kovene Vu Avant Dale Asamble Stafazali Mbele Mwende Limoya Mujiko Venir Kuchwa Relijie Sa Femal Ka Papa Va Priye Ayur E Mama Va Priye Ayur Je Mesuvien Dine Person Ki Me Di Mini Libadilisha Dini Angu Nikatoka Mudini Angu Nikakuyamuyenu Kisha Weha Wendaye Kukanisa Unendaka Kukanisa Sikuyamata Ou Njona Endaka Kisha Miye Ou Shaka Nito Shamudini Etu Nanjow E Housomag Vous Ne Vous Etes Pas Convin Yava L'autre Ne Va A L'Eglise Que Les Jours Di Dimash De Rameau Et Les autres Jours En Dukas C'est Démodé Mais Kama Nako Chouen De Omba Omba Mais Y A L'autre Qui Va Dans L'autre Coy L'autre Dans L'autre Coy Bien Aimé Fais Autre Présentation Voilà La Conclusion De Cette Analyse Que Nous Avoir Pendant Au moins Une Bonne Sémaine Dieu Vous Bénisse Dieu Vous Gare Amen Merci Grand Aïe Et Notre Joie D'avoir Partagé Ce Moment Avec Vous Nous Espérons Que Vous Avez Été Béni Et Transformé Prenez Des Bonnes Décisions Pour Votre Ville Et Vous Ne Régret Aucunement Ce Moment C'était La Dynamique IVPD A La Présentation C'était Votre Hygiène Serviteur Rafiki C'est Calou Le Jeune Ministre De Dieu Écrivain Et Conférencier Chrétien Nous Avouons A Notre Actif Plusieurs Livres Que Nous Commencerons Bientôt A Vous Présenter Dans Un Premier Temps Soyez À Contact Avec Nous Au 09 90 66 45 65 Et Par WhatsApp Si Vous Voulez Au 081 19 89 70 70 70 60 Vous Pouvez Vous Abonner A Notre Chaine YouTube Rafiki Isseka Loulou Dieu Vous Bénisse Et Vous Garde Et A La Prochaine Pour La Su Les Ratés Surtout Pas Bye Bye Et Sans Rien Que Le Chant De Savoir Et Sans Rien Que Le Chant De Savoir Et Sans Rien Que Le Chant De Savoir Et Sous-titrage ST' 501